Musique Dans notre activité, on fait de l'élevage d'ânes, effectivement, du débroussaiement. L'avantage, si vous voulez, des ânes, c'est qu'on peut envoyer le troupeau dans le milieu fermé et les ânes vont manger, quoi. Et on va se retrouver avec une garrie qui est beaucoup plus aérée, donc moins sensible aux incendies. On va multiplier le type de milieu, donc favoriser la biodiversité. Et ensuite, on a une activité qui est multicarte, je dirais. Donc, puisqu'on travaille, on fait des animations, on fait des balades et ensuite, on fait aussi de l'activité assistée par l'animal. C'est-à-dire qu'on travaille avec des personnes en situation de handicap ou en difficulté et on utilise l'âne comme vecteur. Ça peut être du travail de kiné, ça peut être du travail éducatif. Ça peut être aussi découvrir les végétaux, que mangent les ânes, ça peut être comment on va recycler, on va faire un travail autour du, comment on appelle ça, du crotin, le compostage. Donc, tout ça, c'est du travail qui, pour nous, c'est du travail, disons, des co-acteurs. Donc, sur une base d'élevage d'ânes, ouvrir la nature à tous. Donc, personne valide, personne en situation de handicap. Disons que quand on connaît les choses, on peut facilement, on les connaît, on les apprécie, on les protège. Sous-titrage Société Radio-Canada